et donc tout le monde c'est conibra j'espère que vous allez bien moi ça va super bien et si aujourd'hui tu regardes cette vidéo c'est sûrement que t'as vu qu'ils ont rajouté le mode euh... comment euh... zone de largage putain sur Call of Duty Infinite Warfare voilà si tu... enfin pour certaines personnes hein bien sûr bon après si tu veux juste une classe pour bien jouer au sniper c'est pas la classe que je vais te conseiller le plus mais ça va être la classe vraiment pour jouer au sniper enfin la meilleure classe pour jouer au sniper dans ce mode de jeu qui est la zone de largage tout simplement je ne vais pas vous en proposer qu'une il y en aura plusieurs ça sera comme vous voulez mais il y en a une principale que je vais vous conseiller après vous pouvez toutes les tester etc ça dépend juste de votre style de jeu euh... et surtout de ce que vous préférez ça va être juste au niveau des visards sinon c'est la même chose donc on va passer directement euh... à ce que euh... ce qui vous intéresse le plus alors euh... pour ce qui est euh... de l'armure je te conseille euh... en deuxième ce sera euh... le combo blindage actif et perfusion donc régénération de la santé plus rapide et bien sûr plus de munitions euh... plus de munitions euh... l'armure cinétique donc voilà c'est un peu la classique euh... sinon euh... ce que je vais te conseiller euh... faut juste que je la retrouve euh... attends 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 je crois que c'est dans le dernier du coup je l'ai pas j'en ai dit en partie perso je le fais en même temps vous aurez des screens euh... mais attendez moi je le fais en même temps euh... hop je crois que c'est dans le fantôme euh... qui vous rend invisible euh... permettant de... donc voilà je l'ai retrouvé donc voilà celui que je vous conseille le plus c'est ce combo là donc euh... ce combo qu'utilise pratiquement tous les genres snipers du jeu en général voilà c'est le combo euh... dé-fa-s... oh putain dé-fa-sage et euh... perception donc à quoi c'est dans le défa-sage ? c'est simplement le truc qui va te euh... envoyer dans une autre dimension toi-même tu sais alors j'y joue... j'y joue pas... j'y ai pas encore beaucoup joué mais voilà quand je jouais au sniper avant c'est ce que j'utilisais là j'y ai pas beaucoup joué en zone de largage parce que tout simplement je venais de passer mon prestige donc voilà j'avais pas ça et sinon euh... non mais sinon c'est le meilleur truc hein et sinon donc perception euh... c'est le truc qui t'a en jaune quand l'ennemi te voit donc en fait ce qui va se passer c'est que si l'ennemi te voit et toi tu le vois pas bah tu vas... ça va se teindre en jaune donc voilà tu te retournes et puis tu vas savoir qu'il est en général derrière toi bah c'est le truc que je te conseille le plus euh... donc euh... voilà pour ce qui est euh... du spécialiste ensuite donc voilà la classe euh... l'une des classes que j'ai te conseillé on va dire c'est celle que je te conseille le moins enfin ça dépend ça dépend juste de toi donc voilà en fait à chaque fois ça va être pareil je vais te faire voir juste 2 secondes non voilà ça va être euh... radar personnel donc voilà vous mettez en charge tactique charge tactique radar personnel euh... c'est ce que je vous conseille vraiment pour jouer au sniper c'est très très bien alors on va dire si t'arrives à l'endroit où est le point euh... on va dire la zone tu vois tu sens qu'il y a pas mal d'ennemis tu l'actives voilà tu essaies de tuer les 2-3 mecs qu'il y a sur le point et si t'es en double feed etc... tu vas savoir ça va t'indiquer en fait ça va faire un petit logo et tu vas savoir où sont tes ennemis s'ils sont derrière toi ou voilà tu vas savoir sur quel côté te tourner si t'es en triple feed etc... voilà je te conseille vraiment ça c'est très 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 important ensuite excusez moi donc dextérité pour changer d'arme euh... recharger pendant plus rapidement euh... c'est assez long avec l'intervention euh... invisible voilà là c'est là c'est vraiment le truc le plus important euh... tout simplement euh... ça va ça va servir simplement à ne pas se faire tuer par les... les vautours les senti... les gars euh... je vais vous dire un peu plus facilement quand même les vautours les tourelles voilà pour résumer l'hélico euh... le RC8 c'est le robot et la micro tourelle le petit spécialiste vraiment c'est hyper important ce qui fait que vraiment à part euh... bon le RC8 tu l'enlèves parce qu'en général les mecs ils le contrôlent donc voilà mais à part la PX euh... ou euh... je crois que voilà c'est tout il y a pas grand chose hein il y a pas beaucoup de stricts voilà il y a pas beaucoup de gros stricts euh... tu vas te faire tuer et vraiment le problème euh... de la zone de largage même si c'est le but du jeu hein c'est que voilà il y a des gros scores stricts qui sortent assez souvent voilà euh... sinon euh... résistance... résistance tactique euh... ça c'est comme tu veux moi je le prends euh... c'est euh... contre les grenades tactiques tout simplement euh... 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 sinon fonceur donc ça va... tu vas... tu vas tirer euh... tu vas utiliser tes équipements tout en sprintant etc euh... euh... j'ai mis ça vous pouvez mettre aussi euh... euh... vous mettez ce que vous voulez vraiment là dessus vous êtes libre ça va pas changer grand chose j'ai mis ça au cas où t'as un triple feed tu le balances tu pourras toujours viser si un mec voilà y'aura pas la gestuelle tu balances le machin tout le bordel tu fais ce que tu veux alors là tout 3 voilà tu peux aussi bien mettre tiroir d'élite si tu veux tu peux mettre localisation euh... tu peux mettre isolement tu fais ce que tu veux euh... euh... donc voilà sinon les accessoires poignères poignères go poignères avant le reste ne sert strictement à rien je vous le dis honnêtement grande capacité bah avec 6 balles je pense qu'il y a quand même y a de quoi faire euh... poignères avant t'es pas obligé mais je trouve que quand même ça bouge un peu plus donc voilà si tu regardes ce tuto c'est tout simplement t'as du mal à la jouer au snipe poignères avant voilà si tu gères après tu l'enlèves tu mets charge en grande cap ou la crosse euh... mais voilà euh... poignères go de toute façon c'est obligé ça ça vous pouvez passer vous êtes obligé et sinon après tu... les viseurs je te... voilà y'a pas spécialement d'obligation même si tu peux mettre en place même si y'en a un qui domine et c'est le viseur thermique je vous... si vous savez pas trop quoi jouer vous avez du mal etc... forcez vous à jouer avec le viseur thermique en réticule vous mettez celui qu'on débloque en faisant euh... 200 kills avec le viseur thermique donc voilà c'est vieille école c'est le plus précis je trouve et vraiment le viseur thermique c'est euh... pour moi le meilleur viseur thermique tout call of duty confondu il est magnifique celui là euh... voilà tout simplement black ops 2 était pas extraordinaire non plus mais on va dire que par rapport à black ops 3 on va dire que c'est quand même il est quand même meilleur c'est un truc ils ont réussi c'est vraiment le viseur thermique je le trouve génial euh... non voilà viseur thermique obligatoire je vous le dis donc voilà moi c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le petit tuto euh... classe euh... setup entre guillemets pour euh... pour euh... pour euh... pour sniper en zone de largage euh... après si vous... vous jouez en mme etc euh... si vous regardez ce tuto il n'y a plus la zone de largage vous pouvez toujours tester en mme euh... voilà ça marchera quand même je pense euh... si vous êtes abusé au viseur thermique voilà euh... voilà j'ai pas grand chose à changer je pense mais vraiment pour la zone de largage c'est la meilleure classe il n'y a pas à dire autre chose euh... donc voilà c'est l'intervention je l'ai pas dit mais voilà l'intervention c'est le meilleur sniper du jeu de toute façon euh... par contre juste attention pour pas rager à propos euh... des hitmarkers parce qu'il y en a énormément habituez-vous à tirer dans le haut du corps même à viser la tête carrément alors ça va pas nécessairement tout le temps faire des headshots parce que les headshots sont très compliqués à avoir sur ce call of mais en tout cas euh... vous avez tué à une balle on va dire on va dire qu'il a les mêmes dégâts que l'XPR sur Black Ops 2 voilà il fait pas mal hitmarker mais on va dire qu'au niveau du torse euh... en général ça one shot bon des fois ça déconne un peu mais voilà vraiment ce sniper ne bouge pas l'hinoscope il passe crème vraiment pour moi c'est le meilleur sniper du jeu euh... si vous voulez d'autres tutos euh... sniper euh... pourquoi pas au BKS ou... au Windomaker même si Windomaker j'ai un peu de mal j'ai essayé de jouer un peu pour vous faire plaisir euh... vous alternez un peu pour rapport à tout... quat-finet shot rejouer à... à... à Windomaker même si voilà euh... le BKS je l'ai en or donc j'y ai pas mal joué je peux vous dire que j'ai une classe que j'ai énormément saigné euh... donc voilà... si vous voulez d'autres tutos au sniper n'hésitez pas à me le dire euh... moi je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like euh... de partager la vidéo pour ce... voilà si vous pensez que voilà ça pourrait intéresser certaines personnes moi je vous dis à la prochaine c'était Conibra, à l'épicéjour !